Musique Hello tout le monde, nouveau vendredi, nouvelle vidéo. Il s'agit cette semaine de mes recommandations pour le printemps 2024. Donc comme la dernière fois je vais te faire deux catégories dans ces recommandations. Tout d'abord il va y avoir mes recommandations des livres que j'ai lus et que je te recommande pour cette période. Et après une autre section avec les livres que je n'ai pas encore lus mais qui me donnent envie pour le printemps de cette année. Et donc qui seront lus dans les prochaines semaines si je ne les ai pas encore déjà commencé pour certains. Mais en tout cas je te laisse avec cette sélection. Donc je crois qu'il y a 8 romans que j'ai lus et 4 romans que je n'ai pas lus. Pour ceux que j'ai lus, chronique en barre d'infos comme d'habitude tu connais. J'essaye de mettre à jour tout ça et j'ai vu que ça t'intéressait beaucoup. Donc voilà. En tout cas c'est parti. J'espère que cette nouvelle vidéo de ce type là te plaira et te donnera des idées de lecture pour les prochaines semaines. Musique Donc dans ceux que je recommande je les ai classés par ordre alphabétique des noms d'auteurs. Comme ça pas de classement, pas de prise de tête avec ça. Donc tout d'abord il y a ce qu'il reste de nous d'Erika Boyer. Celui-là c'est beaucoup la couverture qui me fait penser un peu au printemps, début de l'été dans pas longtemps. Étant dans le sud franchement l'été arrive très vite après le printemps. En couple depuis leur adolescence, Jules et Niki sont aussi amoureux qu'au premier jour et ils ne s'imaginent pas l'un sans l'autre. Pourtant une pièce du puzzle manque et son absence est de plus en plus dure à supporter. Jules ne veut plus rien avoir à faire avec les siens, ses origines gitanes, il les a effacées. Niki a gommé l'idée un jour de trouver son autre moitié. La femme qui manque à sa vie ne reste qu'un rêve. Pour le bien de leur groupe, pour le bonheur de l'autre, ils ont tiré un trait sur un morceau de ce qu'ils sont. Quitte à ne plus savoir ce qu'il reste d'eux. Jusqu'à Santana. Un jour cette femme débarque, appareil photo à la main, anecdote artistique au bord des lèvres, de l'amour à revendre, une histoire à partager. Et en elle l'envie que Jules et Niki réalisent tous leurs rêves et soient enfin pleinement heureux. Mais tout ce qu'elle est et tout ce qu'elle offre pourrait aussi bien devenir un cauchemar pour ces trois êtres. Comment te dire que cette lecture est vraiment originale ? Il faudra que je la met dans cette catégorie. On a de l'aventure, on a une relation amoureuse. En même temps j'ai pris 100% de relation amoureuse. Non, en vrai non. C'est pas vrai. Il y a un roman qui n'est pas une relation amoureuse dans ma sélection. Mais voilà, donc là c'est, on a un sort de couple à trois, un amour étonnant, un amour, je trouve que l'amour ça fait partie du printemps et tout ça. Donc vraiment celui-là m'a beaucoup plu. Donc je te le recommande. Original, si tu veux quelque chose qui change et qui sort des sentiers battus. Il est vraiment génial pour ça. Donc voilà, je te le recommande. Et l'auteur, tu sais que je l'aime beaucoup, j'en lis beaucoup d'elle. Donc vraiment, vas-y les yeux fermés. Ensuite, si on partait un peu en vacances avec Sins, le tome 1. Donc Last Resort de K. Brokberg. Tu sais que je suis l'auteur depuis des années. Si tu me suis depuis quelques années, ça fait un moment que je la suis depuis je crois les Driven. D'ailleurs ça me donne trop envie de relire la saga. J'avais commencé à relire le premier tome et j'étais pas allée plus loin. C'est pour ça que je le fasse. Je te lis le résumé et tu vas voir, on va partir en vacances avec cette lecture. Je n'étais pas censée le revoir un jour. Cet homme, vêtu d'un costume parfaitement coupé et de qui émane une combinaison envoûtante de richesses, de rébellions et de sexe à pied. Une nuit, pas de promesses, pas de noms, du sexe fabule. Après une telle nuit, toujours perchée sur mon petit Noël, je pleine encore lorsque je m'apprête à faire connaissance de mon nouveau client. Et il est là, abordant ce sourire dangereux qui m'a harponné hier soir. Oui, je suis consultante pour Kalen Starper. Et oui, Kalen Starper, c'est lui. Un héritier multimédiaire qui ne se plie à aucune loi et se joue des conventions. Il semble déterminé à mener à bien un dernier projet pour honorer l'héritage de son père décédé avant de prendre définitivement le large, loin de l'affaire familiale. Heureusement pour moi, ou pas, j'ai été chargée de me rendre aux îles vierges pour l'aider à atteindre son objectif. Kalen ne voit pas d'inconvénients à enfreindre le règlement en vigueur dans sa société qui interdit les relations intimes. Mais ce n'est pas mon cas, les enjeux sont trop importants. Qu'est-ce qui pourrait bien partir en ville lorsqu'on est obligé de travailler et de cohabiter avec un homme auquel on ne peut pas résister ? Bon alors, je t'ai lu le premier tome, les autres tomes sont sur d'autres frères, à chaque fois t'as un frère différent. Et vraiment, ce premier tome, je l'avais trouvé hyper sympathique, hyper envoûtant et hyper on part en voyage quoi. Le printemps, je trouve la période parfaite pour partir en voyage sur les îles, c'est ce que j'avais fait avec mon mari l'année dernière. Et vraiment, celui-là, il me ferait bien repartir. Donc voilà, vraiment hyper intéressant, donc je te le recommande pour le printemps, je le trouve parfait. Et puis la petite romance est bien sympathique, même si ce n'est pas le meilleur de l'auteur. Mais voilà, je ne vais pas te représenter toujours les mêmes, donc voilà, celui-là est vraiment intéressant. Ensuite, on va partir un peu sur de la romantésie, donc avec Adès et Persephone. Donc bon, là, je te présente le tome 1, The Touch Darkness de Scarlett C.A.S.T. Claire. Évidemment, c'est pour lire la saga que je te présente les premiers tomes. Après s'être installée à Nouvelle-Athènes, la jeune déesse Persephone espérait mener une vie discrète dans la peau d'une journaliste mortelle. Tout change lorsqu'elle s'assit pour jouer une partie de carte avec un étrange hypnotique et mystérieux. dans une boîte de nuit branchée. Après sa rencontre avec Adès, Persephone se trouve liée par un contrat avec le dieu des Ténèves dont les conditions sont impossibles. Persephone doit créer la vie dans le monde souterrain ou perdre sa liberté à jamais. Alors qu'elle s'efforce de semer les graines de sa liberté, son amour pour Adès grandit. Un amour à la fois envoûtant et interdit. J'ai préféré les tomes du point de vue de lui, je te l'ai toujours dit. Il n'empêche que cette saga est bien sympathique. J'attends le quatrième tome avec impatience. Il n'est toujours pas sorti, il n'y a aucune annonce de la part de Hugo. Donc j'avais vu que ça devait être en début d'année. Là ça fait, le premier tome est quand même sorti en septembre 2022 et on n'a pas la suite. Ça commence à être frustrant. Mais en dehors de ça, revenons à l'histoire. L'histoire est vraiment intéressante. Alors certes il y a de la mythologie, mais si tu es comme moi, tu n'y connais absolument rien. Ça n'est pas gênant. Si tu aimes la mythologie, ça peut être peut-être intéressant, mais en fait j'y connais rien en mythologie. Donc moi j'ai eu l'impression de découvrir tout. Franchement, de découvrir les personnages, de leur relation et tout ça. J'ai eu l'impression vraiment de découvrir tout. Donc ça fut intéressant. C'est de la romantésie intéressante. Vraiment. Celui-là c'est un des premiers chez Hugo que j'ai lu en romantésie et je ne regrette pas. Alors il y en a certains, j'ai eu beaucoup beaucoup de mal à part la suite. Mais celui-là, vraiment sympathique. On me l'avait beaucoup recommandé. Ça change de ce qu'on peut lire à l'ordinaire et c'est ça qui rend la chose plus intéressante. Ensuite on passe à un Sylvia Day où j'attends la suite également avec impatience. Il s'agit de So Close de Sylvia Day du coup. La presse People ne parle que de Cannon Black, richissime businessman et redoutable séduitaire qui ne passe jamais plus d'une nuit avec ses conquêtes. Mais sous le masque du playboy adulé se cache un homme en proie à un chagrin dévorant. Depuis la mort de Lily, l'épouse parfaite, y vit lui-même tel un fantôme obsédé par le passé, indifférent en sournoise lutte de pouvoir qui déchire sa famille. Ce petit monde sulfureux explose le jour où Lily réapparaît bien vivante. « Miracle ou calamité, dans les salons feutrés de la jet set new-yorkaise, les passions s'embrasent au rythme des secrets dévoilés. » Ouais, dans ce roman on a retrouvé le schéma des romances de l'époque. Alors je sais pas si tu te rappelles quand Crossfire, donc de Sylvia Day, « 58 ans » s'est sorti, il y a vraiment un style. Et là, elle nous a remis le style totalement de l'époque. Et j'ai adoré en fait. Franchement, ça me rappelle tellement de bons souvenirs. J'aime trop ces romances-là. Alors, la femme donne envie de lire la suite. Je sais qu'elle est sortie en anglais, mais je n'ai pas vu encore de publication française. Ça commence à faire long, c'est pareil là, mai 2023. Bon alors je l'avais pas lu en mai, mais je l'avais lu un peu plus tard. Mais je l'ai lu l'an dernier. Donc franchement, j'ai hâte de lire la suite. Autant il y en a que j'ai pas trop apprécié de cet auteur, parce qu'ils étaient pas terribles. Autant celui-là, j'ai beaucoup aimé. Mais pareil, les Crossfire, je les avais relus l'an dernier. J'adore. C'est une auteure qui, voilà. C'est parfait pour mettre dans le thème amour printemps, quoi. Vraiment génial. Topissime. L'histoire est vraiment intéressante. Et les personnages très bien développés au niveau psychologique. Et ça, ça rend d'autant plus original ce roman. Est-ce qu'on ferait pas des recommandations sans Emma Green ? Hors de question, de mon côté. Je te présente donc 10 bonnes raisons de te détester. Ah, personne a deux amours dans la vie. Son île du Pacifique et un hôtel paradisiaque qu'il a bâti en partant de rien. L'engagement, la famille, ça n'a jamais fait partie de ses temps. Pourtant, son passé le rattrape, 7 ans après une nuit torride sans lendemain. Une jeune française vient débarquer à Hawaï avec ses jumeaux et son seul caractère, prête à piétiner tous les châteaux de sable sur son passage. Entre le bad girl sans attache et la mère célibataire, le paradis sur terre pourrait bien tourner à l'enfer. Ouais, c'est l'île paradisiaque, je l'ai remis. Oh là là, je veux repartir en vacances. On voit pas que je suis en manque de vacances, pas du tout. Donc du coup, voilà, ce roman me donne drôlement envie de repartir en vacances en compagnie de nos deux personnages. Et je trouvais que pour l'été, il était plutôt intéressant. Alors bon, tu découvriras tous les tenants et les aboutissants de l'histoire si tu le lis. En tout cas, moi, je l'ai beaucoup, beaucoup aimé. Je l'ai trouvé très intéressant. C'est pas mon préféré des auteurs, mais ça m'a fait passer un très bon moment. Je l'avais lu un peu en retard par rapport à quand il était sorti. Tu sais que maintenant, j'ai quasiment tout rattrapé. Il m'en reste qu'un qui va sortir en poche cette année. Mais sinon, toutes les oeuvres des Emma Green se trouvent sur cet étagère. Je les ai absolument tous. Et ils sont tous géniaux. Je trouve que pour le printemps, ils sont vraiment parfaits. Vraiment, je te les recommande. Je peux que te les recommander. Vraiment topissime, ces romans. Ensuite, on va passer à un roman que j'ai qu'en numérique. Il s'agit de l'Invitation de V. Kellen. Alors, je l'avais lu avec le suivant de la même auteur, pareil, durant mon voyage de noces l'année dernière, donc au printemps. La première fois que j'ai rencontré Houston Rothschild, c'était à un mariage. J'ai reçu une invitation inattendue dans l'une des salles les plus chiques de la vie. Houston était garçon d'honneur et sûrement l'homme le plus beau que j'ai jamais vu. Il m'a proposé de danser et tout de suite, notre hachimie a crevé le plafond. Je sais que c'était une mauvaise idée de me laisser aller avec lui, étant donné que le mariage auquel j'assistais. Mais notre connexion était intense et je passais un merveilleux moment. Ma bulle a volé en éclats quand Houston a compris que je n'étais pas celle que je présente à être. Parce que vous savez, cette invitation inattendue que j'avais reçue, eh bien, ce n'était pas vraiment à moi qu'elle était adressée, mais à mon ex-cologue qui s'est enfuie au milieu de la nuit en me laissant sur les bras le soin de payer ses deux derniers mois de loyer. Alors, après tout, elle me devait bien une folle nuit hors de prix. Voilà comment je me suis incrustée à un mariage où je ne connaissais personne. Bon, on est sur un début de roman qui est très, 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 très fun. J'avais tellement rigolé sur ce roman. Vraiment très fun. Mais après, l'histoire d'amour prend le pas et on est sur quelque chose de très mignon. On passe un moment. Vraiment, je te recommande. Si tu ne connais pas, vas-y, fonce. Parce que vraiment, moi, j'avais passé un excellent moment en compagnie des deux personnages principaux puis des personnages secondaires autour. Parce que du coup, on est à un mariage. Donc forcément, ce n'est pas le mariage d'Ouston, ce n'est pas le mariage de notre narratrice. Donc c'est un autre mariage. Donc il y a d'autres personnages. Vraiment intéressant. Moi, j'avais passé un excellent moment. Et donc le deuxième de Vick Hélène que j'ai découvert, c'est Oui ou Non. Donc en même moment, j'ai dû découvrir, j'ai dû intercaler un roman entre. Bette Fox a débarqué dans ma vie par un lundi merdique, matin merdique. J'étais en retard pour mon premier jour de boulot, dans mon nouveau boulot. Un boulot pour lequel j'avais maintenant le devoir de me battre, même si j'avais déjà travaillé 8 ans pour le remporter, à cause d'une fusion inattendue. Alors que je trimballais mes affaires jusqu'à mon nouveau bureau, j'ai reçu un PV pour m'être mal garé. La policière verbalise tout un aliment de voiture, à l'excepter de l'Audi garé devant moi. Exactement la même marque et le même modèle que la mienne. Agacée, j'ai refilé mon PV à la voiture qui avait échappé à la main. Avec un peu de chance, le propriétaire le paierait sans se douter de rien. L'ennui, c'est que j'ai accidentellement cassé les cugas en guissant le papier sur le pare-brise. Sérieusement, ma journée commence mal. Tout s'est arrangé quand j'ai rencontré un homme magnifique dans l'ascenseur. Nous avons partagé l'un des moments qui n'arrivent que dans les filles. Vous voyez, genre, votre corps s'embrase, des feux d'artifice se déclenchent et l'air crépite autour de vous. Son regard brûlant, le temps que je sors de l'ascenseur, j'étais toute rouge. Finalement, la journée n'était pas si mauvaise. C'était ce que je croyais. Jusqu'à ce que je rentre dans le bureau de mon nouveau patron et rencontre mon concurrent. Le boss pessimiste de l'ascenseur était désormais mon ennemi. Son regard n'était pas brûlant en raison d'une attirance mutuelle. C'était parce qu'il m'avait vu vandaliser sa voiture. Et maintenant, il était impatient d'anéantir sa rivale. La limite est fine entre l'amour et la haine. Et c'est un jeu dangereux. Et c'est une limite à ne pas franchir. Pourtant, ce ne serait pas tellement désagréable de jouer un peu. Alors, celui-là, on est sur quelque chose... Ouais, alors, assez drôle au début comme l'autre. Vicky Hélène, j'ai l'impression qu'elle a un sort tout le temps. Elle est comme ça. D'ailleurs, il y en a un autre qui sort ce mois-ci. Et je les trouve vachement drôles. Donc, très très intéressants. En tout cas, il me donne envie. J'ai hâte de le découvrir. Et de voir ce qu'il... Non, pas de le découvrir. Je l'ai découvert. J'ai hâte de te le faire découvrir. Parce que vraiment, c'est un roman qui est hyper intéressant. Qui est hyper drôle, rafraîchissant. Et les personnages sont... Comment on peut dire ça ? Alors oui, il y a une grosse période vers le milieu. Où il y a quelques mois qui se séparent. Enfin, qui se séparent. Qui séparent les deux moments du roman. Mais ça ne m'a pas empêché d'apprécier l'histoire. Et de la trouver originale. Le schéma est hyper classique. Mais il y a une originalité dans les personnages. Il y a quelque chose en plus. Il n'y a pas... En fait, ils sont à égalité sur un point du travail. Ils se battent juste pour le même poste. En fait. Donc, du coup, il y a vraiment une égalité. On n'est pas sur un boss. Et ça... Ce sont employés. Ou inversement. Donc, du coup, vraiment, c'est très intéressant dans ce point de vue-là. Voilà. J'avais bien eu. En tout cas, j'avais passé un bon moment. Ça, c'est l'essentiel. Le dernier que je voulais te présenter. Qui n'est pas une romance. Il s'agit de... Les 7 sœurs. Donc, ça, c'est le tome 1 Maya. Je m'arrête là pour le résumer. Mais là, on a celui de Maya. Après, on a toutes les sœurs. Donc, à chaque fois, c'est le même départ. C'est pour ça que je m'arrête là. Et franchement, je trouve que c'est une saga familiale qui est faite pour l'été. Euh, pour le printemps. Je veux vraiment être en été et partir en vacances. Donc, pour le printemps. Et voilà. Je ne peux que te la recommander. Parce que je vais passer un très, 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 très bon moment de lecture. En tout cas, elle a su me transporter. J'en lis d'autres en ce moment de Lucinda Riley. Et je pense que tu en verras. Bah, là, j'en ai dans ma pile à lire de ceux que je veux lire courant le printemps. Mais je pense que tu en verras sur mes weekly vlogs et dans mes favoris. Parce que vraiment, je passe des bons moments. Là, je suis en train d'en lire un. Il est juste génial aussi. Donc, vraiment, je te la recommande. Si tu ne connais pas, fonce. Parce que cette auteur est vraiment intéressante. Et elle ne va pas en sortir d'autres. Vu que je crois qu'elle est décédée. Cet auteur. Il me semble. Il me semble que j'avais vu ça quelque part. Enfin, peu importe. Bref. Il y en a plein qui sortent en France en ce moment. Donc, fonce parce qu'ils sont vraiment géniaux. Maintenant, on va passer à ceux que je compte lire courant le mois à venir. Enfin, les mois à venir. Enfin, les trois mois du printemps, quoi. Très clairement. Il y en a deux que je n'ai pas encore reçus. Et deux qui font partie déjà de ma pile à lire. Donc, le premier que je n'ai pas reçu, il s'agit de tous nos lundemains. De Lily Blabla. Je l'ai commandé. Je l'ai précommandé. Donc, voici le résumé. Il arrive parfois que le destin nous mette face à la bonne personne. Encore faut-il y être prêt. Chris et Chloé s'adorent autant qu'ils s'exaspèrent. Plus de trois minutes dans la même pièce. Et c'est l'apocalypse. Et pour cause. Chloé n'a jamais pardonné Christophe Dean Lévis de lui avoir brisé le cœur quand ils étaient plus jeunes. Mais si son amour propre l'a toujours empêché de lui donner une nouvelle chance, elle n'a jamais pu non plus se résoudre à couper définitivement les ponts. Lorsque Chloé se retrouve à la rue et que Chris est contraint de l'héberger, les barrières salvatrices qui les tenaient éloignées l'un de l'autre tombent une à une. Chacun semble pourtant déterminé à tenir compte pour fierté ou pour des raisons plus obscures, sans se douter que le temps leur est compté. Mais à vouloir gagner à tout prix, il risque de perdre bien plus qu'il n'avait misé. Donc il sort à la fin de ce mois-ci, donc dans quelques jours, quand tu dois voir cette vidéo. Moi c'est la couverture qui m'avait attirée, j'avais pas trop lu le résumé. Et j'avais déjà lu d'autres romans de l'auteur et je trouvais qu'ils étaient bien pour le printemps. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir. Il me semble que c'est une auteur française, donc en plus ça change un petit peu. Et il a l'air sympathique. Dans les autres que je te... Enfin, dans tous ceux que j'ai choisis, en fait, c'est juste des lectures qui m'attirent pour le printemps, qui m'attirent dans les prochaines semaines. Après, je sais pas s'il y a une corrélation avec le printemps vraiment. Ensuite, on a Un printemps pour te se gomber de Margan Moncombe. Bon, celui-là c'est pour le titre, très clairement. On va pas se cacher, j'ai lu déjà les deux autres. Donc hiver, automne, il me reste donc printemps et été qui vont sortir dans les prochains mois. Printemps est précommandé également. Floris Fauché, Nolia se tourne vers son ultime espoir pour s'en sortir, sa famille. Elle ne pensait pas, cependant, que le prix à payer pour son aide serait de se marier avec son ex. Face à l'adversité incapable de retourner vers son passé toxique, elle décide de s'allier à un inconnu dans le plus grand mensonge de sa vie. Le re-élu, c'est lui, Camille Leversque. Fondateur d'une application d'escorting, son faux fiancé, milliardaire à la réputation de playboy, Cam s'occupe régulièrement les unes de la presse à scandale, au point d'attacher la réputation de son entreprise et de risquer de tout perdre. Pour redorer son blason, s'afficher avec un homme prêt à s'engager pourrait s'avérer payer. La perle orale, pour cela, c'est elle, Magnolia Curmar, mère célibataire et féministe qui essaie de devenir sa future femme, du moins en apparente. S'ils se promettent de ne jamais tomber amoureux, le fil rouge du dessin pourrait finir par les rattraper. Je trouve ces résumés hyper mal écrits. Enfin bon, les trois, les quatre, mais les romans. Cœur sur eux, donc j'ai trop trop hâte de me replonger dans cette histoire, enfin, de me replonger, si dans cette saga, parce que c'est une saga. Très clairement, ils sont tous indépendants, mais c'est une saga. Donc j'ai tellement trop hâte, j'espère qu'il va me plaire. En tout cas, je pense que tu en entendras parler. Alors, soit dans mes favoris d'avril, soit dans mes weekly vlogs, mais c'est sûr que tu vas en entendre parler dans les prochaines semaines. Alors, n'hésite pas à me suivre. Ensuite, on passe du coup à mes romans que j'ai déjà dans ma pile à lire. Il en reste deux. Donc tout d'abord, il y a Avec des scies et des peut-être de Karen Ponte. En bonne prof, Maxime aime le conditionnel, mais à trop réfléchir avec des scies et des peut-être. Il ne se tait pas d'oublier de vivre au présent. Et si la vie décidait, il lui réservait un drôle de tour. Alors, moi je trouve intéressant, parce que c'est vrai que moi je me comporte un peu comme cette personne. Et du coup, je me dis, ça pourrait me donner une leçon de vie. Donc j'ai hâte de le découvrir. C'est pas très épais comme lecture. Il fait 300 pages quand même, mais il n'est pas hyper épais. Donc je pense le lire courant les prochaines semaines, très clairement. J'en ai pas d'autres de l'auteur dans ma pile à lire. Mais en tout cas, je suis curieuse. Par contre, il y a vachement de chapitres. 56, ça doit être mes petits chapitres. Donc j'espère qu'on rentre dedans facilement. Karen Ponte, tu sais que j'avais eu du mal au début. Et maintenant, je l'aime bien. Donc, comme quoi, il n'y a que l'écran qui ne change pas d'habitude. Ensuite, le petit dernier, il s'agit d'un Lucinda Riley. Donc l'ange de Marc Monde Hall. Alors oui, la couverture, il y a de la neige. Mais moi, c'est le résumé qui me tente pour cette saison. 30 ans ont passé depuis que Greta a acquitté Marchmont Hall, une magnifique donneur d'une nichée dans les collines du Mont Mouchi. Lorsqu'elle y retourne pour Noël, sur l'invitation de son vrai avis David Marchon, elle n'a aucun souvenir de la maison. Le résultat de l'accident tragique qui a effacé sa mémoire plus de 20 ans de sa vie. Mais durant une promenade dans le parc enneigé, elle trébuche sur une tombe. L'inscription erronée lui indique qu'un petit garçon est intérêt là. Cette découverte bouleversante allume une lumière dans les souvenirs de Greta et va entraîner des rémissances. Avec l'aide de David, elle commence à reconstruire non seulement sa propre histoire, mais aussi celle de sa fille, Shearska. Alors, en fait, oui, ça se passe en hiver. Mais moi, ce qui m'a rendu curieuse, c'est l'histoire familiale qu'il y a l'air d'avoir derrière ce roman. Et j'aime bien les histoires familiales pour le printemps. Alors, tu vois, c'est comme l'autre que je t'avais présenté. Donc, j'espère qu'il me plaira et je sais que le style de Lucinda Riley est vraiment entraînant. Donc, j'ai hâte de le découvrir. J'en ai un autre de l'auteur, ceci dit, dans ma pile à lire. Et je suis en train d'en lire un. Donc, celui-là, il sera lu, je pense, avril, mais pas avant. Parce que là, je suis en train d'en lire un. Je ne vais pas me colliner un toutes les deux semaines. Même si je l'ai Jennifer à l'Armanteau, j'ai risque un peu de les enchaîner. Parce que j'en ai plein dans ma pile à lire. Mais bref, celui-là, du coup, va attendre un petit peu. Mais dans les prochaines semaines, tu auras mon avis dessus. Donc, n'hésite pas toujours à me suivre sur les réseaux ou sur YouTube. Comme ça, tu les as au fur et à mesure. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. En tout cas, moi, j'ai pris du plaisir à la tourner comme d'habitude. Je pense en refaire une pour l'été et pour l'automne chaque mois. Mais avec ce nouveau format, parce que je le préfère à l'ancien où je ne te présente que des romans. Là, au moins, ça te fait une pile à lire du moment. Déjà que je vais t'en faire des piles à lire pour cet été. Je pars normalement deux fois en vacances. Donc, tu auras deux piles à lire de l'été. Donc, voilà. Je ne sais pas si j'en fais une ou deux, en fait. Mais bon, me connaissant, on va voir. Si j'en fais une et que je vois que j'ai tout fini, j'en ferai peut-être une deuxième. En tout cas, tous ces romans, c'est des romans que je te recommande à lire et à découvrir. Moi, je les aime beaucoup. Et j'ai hâte de me plonger dans les nouveaux qui me tentent. J'ai hâte d'avoir aussi la suite de mes sagas préférées. Alors, n'hésite pas à aller voir mes chroniques en entier si tu es curieuse. Me conseiller des romans parce que j'en ai que quatre. Aussi bien je pourrais en lire d'autres, j'aurai largement le temps d'en lire d'autres. Donc, n'hésite pas à m'en recommander pour cette saison. N'hésite pas à me donner ton avis. Sur ce, je te fais de gros bisous. Et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et à mardi pour un nouveau wikivlog. Bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz